... Coucou mes petits snappers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais réagir à une vidéo qui m'a particulièrement choquée et blessée. Pour ceux qui me suivent, on sait que c'est assez rare que je m'exprime, mais quand je le fais, c'est parce que j'ai un message à faire passer. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça s'est passé jeudi soir, n'en touche pas à mon poste suite à la diffusion de l'altercation que j'ai pu avoir avec Hilary. Oui, c'est très décliné, l'histoire, et il y a eu un violent clash, qui a éclaté entre deux personnes que je ne connais pas, si je connais Hilary en fait, il y a entre Mila et Hilary. ... Après quoi Cyril Hanouna a demandé l'avis à ses chroniqueurs, dont une certaine Géraldine. Géraldine, vous, quel est votre avis sur toutes ces émissions ? Moi je regarde ça, c'est vraiment pour moi de la science-fiction en fait. Déjà je ne regarde jamais, et le peu que je regarde avec vous ici, je trouve que c'est le comte de la vulgarité. Vous l'avez dit, c'est encore plus vulgaire que la vulgarité. Ouais, c'est introsse, mais en fait c'est une sorte de fiction bas de gamme, avec des mauvais acteurs, des mauvais... Ok. ...les enceintes, ça n'a aucun intérêt. Les filles sont juste des putes en fait, c'est possible. ... Attendez, je crois que je n'ai pas bien entendu, donc je vais remettre. Des putes en fait, c'est insupportable. Elle a dit des putes, des putes. Des pubes. Non mais quelle image en fait de la femme, c'est très gradant, c'est insupportable. Elle a dit quoi ? Quelle image de la femme ? Des putes. Non. Non, 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 là, pas de voir, non, là. Là, 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 j'ai envie de vous dire beaucoup. Je ne peux pas laisser vous dire ça, c'est des jeunes filles, franchement très bien. Pardon ? Des quoi ? Il y a plein de jeunes, c'est leur rêve. Exactement. Moi, j'ai plein d'amis de 14. Alors si c'est leur rêve, elles sont malades alors. Il y a plein de jeunes, voilà. En plus de nous insulter, elle insulte également les jeunes filles qui aimeraient faire de la télé-réalité de malades. Donc moi, cette Géraldine, je ne la connaissais pas du tout avant tout, je ne touche pas à mon poste et je peux vous dire que ça ne me donne pas du tout envie de la connaître. Suite à ça, car ça ne s'arrête pas là, je suis partie trouver le compte Twitter, et oui, de cette Géraldine pour un petit peu savoir qui elle était, surtout si elle allait s'excuser. Et là, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc la seule chose qu'elle a trouvée à dire pour justifier le mot que moi-même je n'emploierai pas... Alors je ne sais pas quel dictionnaire vous possédez, en tout cas moi je n'ai pas du tout la même définition de ce mot-là. Vous qui vous permettez de nous juger, de nous considérer comme vulgaires, sachant les mots que vous avez employés, je vous retourne le compliment. Comme je le disais, vous n'insultez pas que toutes les filles de la télé-réalité, vous insultez également les jeunes filles qui nous prennent, pour exemple, qui nous soutiennent. Mettre toutes les filles de la télé-réalité dans le même sac, c'est quand même très grave. Parce que si je ne m'abuse, votre collègue Capucine à Nave est une ancienne candidate de télé-réalité. Mathieu Delormeau a présenté et interviewé une émission basée uniquement sur les candidats de télé-réalité. La liberté d'expression, qu'on ait des opinions divergentes, soit. Qu'on m'insulte, non. Qu'on insulte les jeunes filles qui nous soutiennent, non. Qu'on insulte les productions, non. Vous parlez de liberté de la femme, de l'image de la femme, mais est-ce que vous vous rendez compte des propos que vous tenez envers justement nous, les femmes ? Alors je vais continuer puisque je ne vais pas m'arrêter là, comme c'est rare que je passe un coup de gueule, quand je le fais, je le fais bien. Effectivement, ce que je fais, c'est un travail. C'est mon métier. Peut-être qu'à première vue, on pense que je suis payée pour partir en vacances. Je reconnais volontiers que c'est un travail qui est quand même plus agréable que certains, aussi certains que le vôtre. Que nous avons beaucoup d'avantages, mais également énormément de pression. Bien plus de pression que vous. Oui, c'est moi qui ai choisi ce métier, donc je ne vais pas me victimiser. En revanche, quand on signe, on ne sait jamais ce qui va en découdre. Quand vous dites que nous, les candidates et les réalités, on est des mauvais acteurs, alors attention, je ne dénigre pas du tout les acteurs. Ça va peut-être en faire rire certains, mais ce qu'on fait, c'est bien plus dur. On n'a pas un texte à lire. C'est de l'improvisation. Alors à l'avenir, je vous demanderai de faire attention aux mots que vous emploirez. D'avoir un petit peu plus de respect pour nous, les femmes justement. Également pour le public. Pour les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui s'identifient à nous. Alors peut-être que vous, et c'est votre choix, vous ne regardez pas la télé-réalité. En revanche, il y a des milliers de personnes qui nous suivent, et chaque soir. En tout cas, merci aux personnes qui auront compris mon message. J'espère la principale concernée, parce qu'on ne peut pas tout le temps se faire injustement dénigrer et ne jamais riposter. Merci. 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 Merci.